Générique ... Au Sénégal, à Dissard, donne de nouveaux rendez-vous à Ousmane Sonko. Pas dans un salon de massage, mais devant la justice, celle qui accuse Sonko de viol et menace de mort, a fait appel de la condamnation de l'opposant à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une condamnation qui a plongé le Sénégal entre, vous vous en souvenez, le 1er et le 3 juin, dans ses pires troubles depuis des années. On dénombre d'ailleurs plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Quels sont les risques prévisibles de ce nouveau procès ? En vaut-il d'ailleurs la peine ? Quelles sont les ficelles politiques de cette saga judiciaire ? Nous faisons le débat avec deux consultants au plateau. Je vous présente d'abord Louis Mangouar Kemayou. Monsieur Kemayou, bonjour. Bonjour. Louis Mangouar Kemayou est journaliste. Il développe actuellement le contenu de la chaîne New World d'économie. Dans le groupe New World, il est par ailleurs le président de l'association de la presse africaine APA. Merci Louis Mangouar. Merci de l'invitation. Avec lui, Mamadou Diouf Nangadef. Mange Firek. Merci d'être là. Mamadou Diouf est historien, éditorialiste notamment. Il anime la chronique décryptage tous les jours à 18h10 sur New World Info. Merci Mamadou Diouf. Je vous en prie. Les téléspectateurs, très nombreux devant les écrans, ils alimenteront ce débat. Dans la seconde partie, via WhatsApp, je vous rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31. 96 46 10 31, où que vous trouvez précédé de l'indicatif, plus 228 pour alimenter cette discussion. Nous nous ferons le plaisir de relayer votre message dans la seconde partie à 13h10. Pour commencer, quelles sont les nouvelles de Dakar ? Comment se portent Ziegencha, Saint-Louis, Thiers et autres ce dimanche, Mamadou Diouf ? Actuellement, heureusement, il y a une certaine sérénité qui est revenue. On n'a plus les manifestations comme on le voyait. Il y en a eu quelques-unes quand même au sud liées aux conséquences des manifestations. Puisque dans certaines zones, parmi les personnes qui ont été arrêtées, il y a des enseignants, il y a des élèves. À Korda, par exemple, les élèves ont manifesté pour qu'on libère les enseignants et les élèves qui ont été arrêtés. Maintenant, plutôt, c'est les enterrements. Puisque les autopsies ont été faites, pas plus tard que hier, il y a un jeune de 29 ans qui a été enterré au niveau de la banlieue. Il y a eu un autre enterrement de Souleymane au niveau du sud qui a créé encore des problèmes parce qu'on a envoyé des grenades lacrymogènes dans le cimetière. Ça veut dire que la tension, elle est encore là puisqu'il y a des décès. Il y a des saccages, les stigmates sont encore là malgré l'effort qui est fait pour nettoyer. Quand on a brûlé, ce n'est pas en ramassant les débris qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a cette psychose au niveau des opérateurs économiques alors que nous sommes à pratiquement deux semaines de la Tabaski. La Tabaski qui est la fête la plus importante au Sénégal à tous les points de vue, en particulier sur le plan économique. Donc, on se relève petit à petit au niveau du Sénégal tout en gardant à l'esprit que tout n'est pas réglé parce que le calme ne signifie pas que le problème lui-même a été résolu. Qu'est-ce qui a concouru à cette accalme, lui, M'agula Kemaïo ? Non, je crois que quel que soit le cas de figure, quand il y a des troubles politiques, il y a un moment où on se met autour de la table pour en discuter. Le président de la République actuel, Makissal, a convoqué un dialogue national. Et même si toutes les composantes de la vie politique n'ont pas accepté de s'y rendre, il y en a quelques-unes qui ont accepté de jouer le jeu et qui y sont. Et donc, ça peut quelque part militer à cela. Et ensuite, il y a le fait que Ousmane Sonko n'ait plus autant harcelé qu'il le fut avant le procès et pendant. Et donc, tout cela peut concourir à apaiser un peu le climat en attendant de voir quelles sont les étapes qui seront suivies après. S'il y aura une arrestation, puisqu'il y a eu une condamnation. Et si jamais, au terme du dialogue, je pense que la plus grosse attente des Sénégalais est celle de savoir si le président Makissal va rempiler pour un troisième mandat ou pas. Et donc, s'il décidait de ne pas se représenter, je pense que cela ferait également descendre la température un peu plus. Comment comprendre le timing de ce dialogue ? D'un côté, on fait dérouler le procès et de l'autre, on organise le dialogue. Makissal, souffle-t-il le chaud et le froid ? Partons du principe qu'il y a séparation des pouvoirs. L'agenda de la justice n'est pas celui de l'exécutif. Mais le ministère public peut reporter ce procès s'il le souhaite. S'il le souhaite. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est à une étape où chacun a besoin parce qu'encore une fois, le Sénégal est un pays dans lequel, pendant très longtemps, il y a eu une vraie stabilité. Il y a eu des moments où il y avait de grosses crises, notamment les élections de 2012 quand Makissal est arrivé au pouvoir et puis en 2019 plus récemment. Mais de façon générale, c'est un pays où quand il y a une crise dans la sous-région, les gens vont pour se réfugier. Quand il y a eu la crise ivoirienne, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé leurs activités vers le Sénégal. Et donc, c'est presque un pays refuge en termes de stabilité. Et donc, pour ça, tout le monde a besoin que ça revienne à la normale parce que depuis que la crise a commencé, il y a un certain nombre d'activités qui ont été ralenties, voire mises entre parenthèses, parce qu'on ne savait pas quel serait le climat politique et social dans le pays. Et je crois que les acteurs politiques l'ont compris et qu'ils comprennent que l'intérêt pour le pays, c'est que son économie continue de tourner et que son image reprenne un peu d'allure et qu'on ne s'enferme pas dans la crise dans laquelle le pays se trouve actuellement, en trouvant une issue la plus pacifique possible. Mamadou Diouf, Louis Magloa Kibayot évoque le dialogue lancé par Macky Sall comme un des éléments, un des facteurs, un de la décrispation. Est-ce que vous partagez le même avis ? Ce dialogue est-il autant crédible pour décrisper cette situation ? Le dialogue ne va pas totalement décrisper la situation, mais ça va participer à cela. Pour donner un exemple, la plateforme actuellement, qu'on appelle F24, les forces vives du Sénégal, qui est aujourd'hui la structure qui accude le plus le président de la République sur la question du troisième mandat, l'essentiel des membres de cette plateforme ne sont pas allés au dialogue. Mais il y a quelques-uns qui sont allés. Et parmi ceux qui sont allés, devant le président de la République, ils ont présenté les revendications de la plateforme, bien qu'ils n'étant pas des porte-parole de la plateforme. Ce qui veut dire que si le dialogue parvient à résoudre ces problèmes, bien que Sonko ne soit pas présent avec IEU et Askanui en grande partie, si on a trouvé solution au problème, leur absence n'empêchera pas au dialogue d'apporter une solution. Mais c'est là où ce n'est pas évident, puisque dans le dialogue, plusieurs personnes ont interpellé directement, comme il l'a dit, le président de la République sur la question du troisième mandat. Bon, il a eu deux postures. La première qui semble la plus objective, c'est de dire, mais il n'y a pas de sujet tabou. La question du troisième mandat peut être débattue au niveau du dialogue. Donc, ça montre qu'on peut en parler. Bien sûr, on peut en parler dans l'espoir qu'il laisse le troisième mandat, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Quand certains l'ont acculé, en répondant aux intervenants, on a senti un président plutôt nerveux du fait qu'il est acculé sur cette question du troisième mandat, qui dit aux gens, on ne peut pas régler ce problème. Mais ce que la question se pose, Makissa l'a déjà répondu à cette question. Il y a longtemps, les éléments, les audios, les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est vrai qu'il avait résolu le problème dès le départ, pendant la campagne électorale, pour son premier mandat. Pendant la campagne pour le référendum, il l'a fait. Il a fait le tour du Sénégal en disant les questions de mandat au Sénégal, aussi bien durée du mandat que nombre de mandats s'est réglé. Il l'a fait à l'international. Mais quand vous regardez ses dernières déclarations, il ne répond plus comme il répondait à la question. C'est du ni oui ni non. Même la dernière déclaration qu'il a faite, il est allé plus loin en disant que juridiquement, il ne se pose plus de problème. Le problème, il est plutôt politique. Mais quand il ne se pose pas juridiquement de problème, ça veut dire qu'il peut aller. Et quand vous suivez ses partisans, c'est la logique qu'ils prennent. Ce n'est pas aux gens de décider, c'est au Conseil constitutionnel de décider. Donc calmez-vous, dormez, attendez qu'il dépose sa candidature au niveau du Conseil constitutionnel. On verra la réponse que le Conseil constitutionnel va donner. Et ça, les Sénégalais ne veulent pas entendre parler de cela, puisque quand même prendre la parole pour dire « je ne serai plus candidat » n'est pas aussi difficile que ça, surtout quand on voit le rôle que ça joue sur la tension au Sénégal et les conséquences actuellement où nous sommes à plus d'une trentaine de morts liées en partie à cette question du troisième mandat. Parce qu'on parle toujours de cette affaire à Jissard, mais il ne faut pas qu'on oublie que la question du troisième mandat participe à la tension au niveau du Sénégal. Parce qu'il y a certains politiques qui s'opposent au président de la République, mais il n'y a aucune relation dans leur opposition avec cette affaire de viol ou pas. Mais concrètement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui concourt à dire que Macky Sall sera candidat de nouveau pour une troisième fois. Est-ce qu'on est en train de lui faire un mauvais procès d'intention ? Puisqu'on parle de procès, non. Nous ne l'amenons pas à la barre. Ce qui est certain, c'est que quand il s'est prononcé récemment, il a rajouté du flou dans l'ambiguïté qui existait déjà. C'est qu'il a dit que sa conviction peut évoluer sur le sujet. Et donc, à partir du moment où la conviction peut évoluer, on sait quelle était sa conviction initiale. C'était de ne pas se représenter. C'était de ne pas demander un troisième mandat au Sénégalais. Mais si sa conviction évolue, c'est qu'il pourrait éventuellement demander ce troisième mandat. Et si la Cour constitutionnelle valide sa demande, il est possible qu'il se retrouve dans la même posture que M. Abdoulaye Wad. Non, je veux dire, quand il est arrivé au pouvoir, il se battait contre un troisième mandat de M. Abdoulaye Wad. Et donc, il pourrait se retrouver dans la même posture. Sa candidature serait validée. Sauf qu'à la différence de celle de M. Abdoulaye Wad, il y a déjà eu des morts. Et il y en aura encore plus s'il persiste dans cette voie. Mais comment on peut avoir combattu Abdoulaye Wad pour les mêmes causes et répéter les mêmes erreurs soi-même quelques années plus tard ? Pour le moment, il n'a rien dit. Donc, on ne peut pas condamner Macky Sall de façon formelle en disant qu'il a demandé un troisième mandat et que c'est illégal. Déjà, il a réduit le nombre, il a réduit la durée du mandat. Il est passé du septennat au quinquennat. Il a donné sa parole à plusieurs reprises sur les antennes comme en meeting pour dire qu'il ne se présenterait pas. Aujourd'hui, il dit que sa conviction... de dire un petit mot pour décrisper une situation qui fait des morts et des morts au Sénégal. Ces militants estiment qu'il n'a d'injonction à recevoir de personne. Ce n'est pas une question d'injonction. Il s'agit de pacification du pays. C'est ce que disent ces militants. Il n'a pas d'injonction à recevoir. Il n'a pas à se prononcer dans un calendrier qui n'est pas le sien. Donc, c'est à lui de prendre la parole quand il le voudra pour le dire comme il le voudra. Voilà ce que disent ces militants. Sauf que dans la population sénégalaise, aujourd'hui, il y a une attente quasi irrationnelle de la parole présidentielle sur le sujet pour dire, monsieur le président, vous vous présentez ou vous ne vous présentez pas. Et donc, pour lui, c'est une injonction. Pour ses militants, dans tous les cas, et pour ses soutiens, c'est une injonction à laquelle ils ne veulent pas se soumettre. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, aujourd'hui, on a un climat aussi électrique sur la scène politique. Il a consulté, il a convoqué ce dialogue. Et avant le dialogue, je pense qu'il a rencontré les autorités religieuses également pour essayer de calmer le jeu. Espérons qu'il sera sincère dans la démarche qui a été la sienne de convoquer le dialogue et qu'au terme du dialogue, l'intérêt du Sénégal l'emportera sur les intérêts, les égaux des uns et des autres. Parce que si, au terme du dialogue, on restait dans le même flou que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, je ne suis pas certain que la calmie que nous avons aujourd'hui va faire long feu. Même s'il parle, Makissal, est-ce que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce que vaut aujourd'hui la parole politique ? On a entendu une certaine parole de militaires au Togo dans le temps, dans les années 2000, des paroles qui ont volé un éclat. On a eu la parole de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Elle a volé un éclat. La parole politique aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, Mamadou Diouf ? Au Sénégal, ça risque de ne pas valoir grand-chose. Puisque ce qui a valu à Maître Abdoulaye Wad à la limite le fait qu'on l'ait un peu oublié malgré tout ce qu'il a fait dans la lutte pour la démocratisation au niveau du Sénégal, c'est sa parole. Puisqu'il a tenu un propos, il est revenu là-dessus, on a posé le débat, il s'est permis de dire « j'avais dit, je me dédie » et il l'a dit en public. Et ça lui a coûté très cher, c'est ce qu'on appelle « wahouakhet » en Wolof. Finalement, ça l'a suivi. Si le président Macky Sall se met dans la même posture, il va avoir exactement le même résultat. J'ai été surpris de voir dans la réaction du Parti socialiste français cette question de la parole donnée où il rappelle au président de la République Macky Sall que la question de la parole donnée n'est pas seulement une éthique d'un point de vue politique, mais c'est une éthique dans la société sénégalaise. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Chez nous, quand un responsable sur tout donne sa parole, il n'a presque plus aucune chance de revenir sur sa parole. On a même des cas traditionnels terribles où un monsieur qui s'appelle Sambagyaladjou Diégui a vu sa femme vouloir l'empoisonner, préparer un couscous, mettre le poison dedans. Il dit à la femme « je vais le manger ». Les gens sont venus lui dire « non, c'est irrationnel ». Il dit « non, lui, il a donné sa parole, il va respecter sa parole » et il a mangé le couscous et il est mort. C'est-à-dire la parole donnée est autre chose dans la société sénégalaise, en particulier pour un responsable. Et ici, dans sa parole donnée, il a emporté des gens. Parce que des gens ont fait campagne pour la modification, parce qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle constitution, c'était des modifications au niveau de la constitution. Pendant cette campagne, le président et ceux qui insistaient pour qu'on accepte ces modifications disaient que c'est terminé, on ne parlera plus de questions de mandat au niveau du Sénégal. Y compris le professeur Agrégé, qui a été le couturier, qui a mis en place la constitution, comme on l'appelle, au Sénégal. Maintenant, comme Magloire l'a dit, ce qui est curieux, la même attitude du président de la République qui dit que les positions peuvent évoluer, c'est la même chose que nous dit ce constitutionnaliste qui nous avait garanti que la constitution a été verrouillée. Il n'y a plus d'autres possibilités. Lui également, il dit qu'on peut évoluer, mais ici, quand la position évolue, ça ne peut aller que vers un troisième mandat. Parce que ça ne peut pas aller vers un mandat qu'on va remettre en cause. Je ne crois pas qu'il va dire je vais démissionner, je ne vois pas à quoi ça sert à quelques mois de la fin de son mandat. Mais si ça doit évoluer pour qu'il prenne un troisième mandat, ça pose un énorme problème. Lui Magoula, comment comprendre maintenant cette éruption de violence qu'on a connue entre le 1er et le 3 juin dans un pays traditionnellement connu pour son pacifisme, vous l'avez souligné ? Pacifisme, certes, mais pas passivité. À chaque fois que les Sénégalais ont eu l'impression qu'on allait leur voler leur démocratie ou qu'on allait leur mentir sur les promesses faites en période électorale, ils sont massivement descendus dans la rue. Il n'y a pas eu autant de morts. Il n'y a peut-être pas eu autant de morts, mais il y avait toujours du monde dans la rue. Les procès de Khalifa Sale, les procès qu'on a considérés comme politiques ont donné lieu à ce genre de manifestation-là. Donc je ne suis pas surpris que cela arrive. C'est une société dans laquelle les droits politiques sont revendiqués avec beaucoup de véhémence. Même s'il y a eu beaucoup d'alternance, il y a eu des moments où ça a quand même coincé. Je prenais le cas de Mamadou Diya en début des démocraties. On était avec Leopold Sédar Senghor. Cela avait posé beaucoup de problèmes. On a eu la même chose avec Maître Abdoulaye Wad sous à la fois Senghor puis Diouf. Et là, sous Maître Abdoulaye Wad, on a également eu quelques périodes pendant lesquelles les premiers ministres ont beaucoup souffert. Et d'autres opposants ont souffert également. Et la société civile et la population ne sont pas restés les bras croisés en spectatrices passives de ce qui se passait. Donc, je crois que c'est une récurrence. Les acteurs politiques le savent. Mais puisqu'il faut toujours tester le niveau de réactivité des populations, ils essaient de repousser les frontières. Et ça donne malheureusement lieu à ce que nous avons vu. C'est-à-dire ce procès et la condamnation de Ousmane Sanko qui ont embrasé la population. Les gens ont eu l'impression qu'on rentrait dans un cycle où l'élimination systématique des opposants était devenue la règle. Le fils Karim Wad, on a eu l'impression que le procès avait été fait pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Ce fut la même chose avec Ali Fassal. Et comme il n'y a jamais deux, sans trois, on a eu l'impression qu'Ousmane Sanko également allait être victime de la même chose. Et donc, pour mettre fin à cette saignée-là, les populations sont descendues dans la rue pour exprimer leur point de vue de façon plutôt violente. Oui, c'est comme il le dit, il y a également une chose, les Sénégalais sont très calmes, c'est vrai. C'est la nature du Sénégalais, même dans la salutation, c'est tout le temps la paix. Mais ce qu'on oublie, c'est que les Sénégalais également sont des gens déterminés. C'est-à-dire, quand un Sénégalais te dit voilà ce que je vais faire pour l'amener à ne pas le faire, c'est très compliqué. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, aussi bien du côté du président de la République que du côté de M. Sonko, puisque c'est les deux personnes qui sont devant, mais ceux qui sont derrière également. Et comme il l'a bien dit, mais à chaque fois que les Sénégalais ont eu l'impression que ce qu'on considère comme des acquis d'un point de vue démocratique sont en train d'être remis en cause, ce n'est même pas les partis politiques. Parce que quand vous regardez les gens qui sortent, allez voir combien parmi eux sont inscrits dans des partis politiques, c'est le Sénégalais ordinaire qui sort. Pour donner le cas de Maître Abdoulayouad, mais c'est les populations qui ont résolu le problème. Les partis ont été incapables de trouver une solution. Mais c'est des populations qui se sont dit, ah bon, ils vont nous forcer à entourager le mandat, ils sont allés aux élections, ils l'ont déposé. Ça, ça fait partie du Sénégalais. Maintenant, le malheur ici, c'est que pendant un temps, on a monté les enchères aussi bien du côté du pouvoir que du côté des partisans de Sonko. Et ça, on ne l'avait pas vu pendant les autres périodes. On a rendu la chose très personnalisée, où c'était Ouad et c'était plutôt Maki et Sonko. On est allé jusqu'à dire, il va me tuer ou je vais le tuer. On avait tellement personnalisé cette affaire que finalement, l'aspect politique, l'aspect démocratique avait un peu quitté le terrain. On a vu Sonko, avec ses partisans, organiser une énorme manifestation. Le pouvoir l'a considérée comme une démonstration de force. Le pouvoir est venu dans la même banlieue, organiser sa démonstration de force. Et les propos n'étaient plus des propos de programmes de partis politiques. Les propos étaient des propos de tu vas voir, on va te montrer, ça ne se passera pas ici. Mais c'est eux qui ont monté l'attention. Et malheureusement, ces jeunes qui ont été, j'allais dire, bercés dans cette ambiance de violence, bon, je ne parle pas des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de responsabilité à la limite là-bas. Mais ça, je parle des propos de ceux qui sont des responsables de part et d'autre. Parce qu'il y avait pire au niveau des réseaux sociaux et personne n'a rien dit à son camp pour leur dire d'arrêter. Mais c'est toutes ces choses ensemble-là qui ont entraîné finalement cette explosion de violence que certains disent c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise. Je dis que les gens s'y attendaient. C'est tellement vrai qu'à chaque fois qu'il y a procès, craignant la violence, la plupart des Sénégalais ont préféré rester chez eux. Et s'ils sont restés chez eux, c'est parce qu'ils craignaient la violence. Ce n'est pas aux choses. Et qui étaient ces hommes en civil qui ont tiré sur certains manifestants à Dakar ? On les a vus dans les rues de Dakar. Oui, mais on est en attente de réponse pour savoir qui sont ces hommes en civil. Puisque ce n'est pas la première fois. On nous avait tenu le même langage en 2021, en mars. On n'a pas vu d'enquête permettant d'identifier ces hommes. Ce qui est sûr, c'est que si on revient sur les vidéos qui ont été diffusées par la police, la police a fait une grosse bourde avec ces vidéos. Puisque ce ne sont pas des vidéos de la police. Ce ne sont pas des vidéos de caméras de surveillance comme les États le mettent un peu dans certaines avenues où on veut savoir qui passe et qui ne passe pas. Ce sont des vidéos que moi, personnellement, j'ai suivies en direct à partir de l'OMÉ. parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a manifestation, tout le monde devient reporter sur Facebook, sur n'importe quel réseau, les gens se mettent à filmer. Ils ont pris, mais malheureusement, ils ont pris une portion, ils ont montré, mais les gens ont fait sortir après leur déclaration vers 21h, à 21h30. Ceux qui avaient déjà vu la vidéo se sont rappelés mais j'ai déjà vu ça. Et ce n'était pas ça seulement. Ils sont retournus pour aller revoir la vidéo dans son intégralité et des gens qu'on considérait comme des nervis qui se trouvent parmi les manifestants. Quand vous suivez la totalité de la vidéo, vous les voyez montrées dans une toute voiture toute neuve, blanche, genre L200, avec d'autres personnes qui sont habillées véritablement comme des policiers. Mais comment il peut être dans un camp et dans l'autre et surtout, comment il peut être un nervi, tenir une arme. Il vient vers les forces de défense et de sécurité, on les laisse avec son arme et il ne risque absolument rien. Les Sénégalais sont restés dubitatifs. En tout cas, si on s'en tient aux images tout court sans aller loin, c'est comme s'il y avait des nervis des deux côtés. Qu'on fasse la lumière tout simplement. Mais que ça se fasse dans le cadre d'une commission d'enquête indépendante parce que vous voyez comment le peuple sénégalais ne croit pas en sa justice aujourd'hui. S'il faut passer par la police et par la gendarmerie pour clarifier, ça ne sera jamais clair puisqu'il y a des cas à clarifier qu'ils sont là, qu'ils ne l'ont pas été jusqu'à présent. Mais c'est des bisous des miséli... Comment on l'appelle ? Les nervis. Oui, les miliciens. Ça jette un peu du trouble sur... Oui, ce qui est certain, c'est que dans les deux camps, les responsabilités ont été rejetées au camp d'en face. C'est-à-dire au niveau du gouvernement ou du parti au pouvoir, on a estimé qu'il y a une réserve qui est venue de l'étranger, voire de Casamance, donc toujours au Sénégal, pour manifester à Dakar et donc ce sont eux qui ont créé ces troubles-là. Ils disent qu'il y en a 500 qui ont été arrêtés et donc parmi eux, il y a probablement beaucoup qui font partie de ces nervis. Du côté des opposants, on estime que c'est la police qui a envoyé des gens pour créer le trouble et c'est vrai que ça rajoute du flou à une situation qui est déjà suffisamment complexe. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, étant donné le climat de manque de confiance dans lequel on est, c'est qu'on arrive à établir les responsabilités des uns et des autres, c'est que les deux camps arrivent à mieux contrôler leurs troupes et à montrer que l'intérêt, encore une fois, du pays, sa stabilité, son image à l'extérieur compte pour eux et qu'il faudrait qu'on passe outre la période de trouble dans laquelle on est actuellement pour que le pays reprenne son activité normale. Mais le fait est que sur le plan politique, on a une jeunesse sénégalaise aujourd'hui qui comprend qu'on est en train de changer de génération dans la vie politique. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été là précédemment sont en train pratiquement soit de prendre leur retraite, soit en train d'être exclus sur le plan judiciaire par les procès qui ont été intentés et par lesquels ils ont été mis hors d'état d'exercer des activités politiques. Et donc, le dernier qui peut encore le faire, c'est aujourd'hui Ousmane Sonko qui est jeune comme eux, qui a eu une activité comme fonctionnaire. Je pense qu'il a été à l'école normale d'administration. C'est un inspecteur des impôts. Il est sorti de l'ENA. Oui. Donc, il vient de l'ENA, il a travaillé au service des impôts, il a été renvoyé de ce service-là. Il avait des activités politiques, il les a accélérées une fois qu'il est parti de là. Et aujourd'hui, c'est le monsieur bonne gouvernance et le monsieur propre de l'opposition. Et si jamais ce dernier pilier sur lequel, qui représente un vrai espoir pour la jeunesse est renversé, il est à peu près certain qu'ils ne resteront pas dans l'attente de voir ce qui se passera après. C'est pourquoi, je crois, la plupart des gens se battent aujourd'hui pour qu'il ait la possibilité d'aller jusqu'au bout de ces convictions et qu'ils portent aussi les attentes qui sont les leurs sur la scène politique et fassent que les jeunes ne soient plus uniquement exploités dans les manifestations politiques mais qui jouent les premiers rôles également. Mais Maman Doudi vous fait le déroulement de cette affaire ce qui n'écorche pas quelque peu l'image du Sénégal. De Maman Kou ou de Ouagadougou, les militaires au pouvoir, est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de ces démocraties qu'on leur envoie souvent à la figure mais qui se retrouve à être véritables pour tout ? Non, ils ne pourront pas se moquer des démocraties puisque les situations sont différentes. Elles sont extrêmement différentes. Au Sénégal, actuellement, dans tout ce qui se passe, personne ne remet en cause le mandat actuel du président de la République. Parce que ça aussi, il faut que ce soit clair. Il a été élu de façon démocratique. Il n'y a aucune contestation du mandat actuel. C'est très différent de ce qu'on a vu ailleurs. Aucune contestation. Quand on voit les populations également, il n'y a aucun appel vers l'armée comme on l'a vu ailleurs pour dire à l'armée de venir résoudre le problème. Au contraire, on demande à l'armée de rester dans son coin. Si vous regardez les images, quand à un certain moment les violences ont atteint un certain niveau, l'État a été obligé de faire sortir l'armée. Si vous voyez l'armée sortir, les populations sont venues applaudir les militaires et monter sur les véhicules des militaires. Bon, certains qui ne comprennent pas le Sénégal avaient commencé à dire même que l'armée a rejoint les manifestants. Non, l'armée n'a pas rejoint les manifestants. La réalité, c'est qu'au Sénégal, il n'y a pas un problème entre les populations avec l'armée. Il n'y a pas de problème entre les populations et la gendarmerie. Il n'y a pas de problème entre les populations et la police. Même lors de ces dernières manifestations, puisque quand ça chauffe trop, on n'a même pas le temps de ravitailler ces policiers. Quand les manifestations se sont calmées, ce sont ces mêmes populations qui sont venues donner de l'eau et des fruits aux policiers, aux gendarmes, qui leur avaient jeté des grenades lacrymogènes et à qui aussi eux, ils avaient jeté des cailloux. Et on l'a vu une fois dans des manifestations au Sénégal. Donc, on n'est pas dans cette figure où les gens considèrent que non, les partis politiques, les civils ne sont pas en mesure de diriger ce pays. Il faut que les militaires viennent. Au contraire, les Sénégalais tiennent à cette exception sénégalaise qui fait que depuis les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal. La deuxième chose, on a une armée quand même, une police, une gendarmerie plutôt républicaine parfois même dans les manipulations. On a essayé de manipuler des gens, ils ont refusé. Rappelez-vous ce capitaine Touré qu'on a voulu utiliser pour modifier le procès-verbal Sonko Adissar dans cette affaire qui a refusé au point qu'on le chasse parce qu'il a été lui aussi enlevé de la fonction publique comme Sonko mais il a préféré garder la tête haute que de modifier un compte-rendu allant dans le sens d'incriminer quelqu'un qui n'a rien fait. C'est justement de mauvais point pour la démocratie. Mais si vous ajoutez à tout ça la caporalisation de la justice dénoncée par certains intellectuels sénégalais et les rafistolages de constitutions pour se représenter ça ne fait pas quand même bonne figure. Oui mais ça n'a pas amené les Sénégalais à remettre en cause la démocratie. Ce qu'ils demandent au contraire c'est que dans la démocratie la règle élémentaire c'est que qui veut être candidat puisse être candidat. Au peuple maintenant de dire qui sera président parce qu'il y a une différence entre être candidat et être président de la république. Donc il n'y a pas de remise en cause de la démocratie en tant que telle. Au contraire le peuple sénégalais exige qu'on pratique la démocratie et qu'on pratique la vraie par celle qui est manipulée par les gens au point qu'après effectivement on a tendance à critiquer la démocratie en tant que système alors que quand on regarde la chose de façon correcte ce n'est pas le système qui pose problème. Ce sont ceux qui gèrent le système qui pose problème et les Sénégalais font la part des choses vous ne les voyez pas remettre en cause le système en tant que tel au contraire ils veulent que le système soit ce que ça doit être et quand on est dans une démocratie Sonko doit pouvoir être candidat sauf s'il y a de façon objective quelque chose qui l'empêche d'être candidat sans aucune forme de manigance ou de manipulation sur le plan politique. Justement pour revenir au procès Sonko a-t-il permis de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans ce salon de massage Louis-Mangla Kémayo Non malheureusement je voulais dire deux mots sur l'instrumentalisation de la justice avant d'en arriver à la réponse à votre question parce qu'il y a eu deux autres procès avant celui-ci qui de mon point de vue ne peuvent pas être considérés comme des procès politiques quand vous avez le procès concernant l'ancien ministre du tourisme par exemple où il est question de diffamation on ne peut pas dire que c'est une instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique c'est une affaire concrète si vous êtes attaqué dans votre dignité dans votre action vous voulez rétablir la vérité et la seule manière de la rétablir de façon objective c'est de saisir la justice quand vous avez une question également de viol qui est posée le minimum c'est que la justice fasse la part des choses pour qu'on sèche ce qu'il s'est réellement passé s'il y a une victime et s'il y a quelqu'un qu'on peut considérer comme l'auteur du viol ça devient dangereux quand on parle de modification du procès verbal ça devient dangereux quand les implications politiques que cela prend donnent l'impression qu'on est en train d'orienter le procès pour disqualifier un acteur et c'est à cette conviction là que sont arrivées beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui estiment que l'affaire du viol a été utilisée juste pour avoir un élément qui permet de mettre hors de la course pour la présidentielle Ousmane Sonko étant donné qu'à la fin du procès au début du mois ce qui a été retenu c'est que sur le procès en lui-même rien n'a été établi on est passé à autre chose et on a parlé de corruption de la jeunesse ça signifie qu'il n'y a rien eu dans le dossier depuis le début ou alors que ce qu'il y a eu personne n'a essayé de trouver la vérité dans le dossier et donc tout cela donne l'impression qu'on a monté de toute pièce un procès pour exclure un candidat de l'élection présidentielle parce que sinon comment expliquer qu'il y a eu autant d'hésitation autant de renoncements autant de choses qui ont été dites et qu'il y a eu des renoncements après y compris de la part de celles qui se présentent comme la victime et qu'on maintienne cette pression juridique sur le candidat à l'élection présidentielle pour moi ça prend des allures de procès politique quand on entre dans ce genre de démarche là où il y a des choses qui relèvent de l'irrationnel et qui n'obéit à aucune loi de mon point de vue de recherche de la justice et de la vérité Maman Doudiouf pourquoi l'institution a laissé ce dossier aller jusqu'au procès parce que moi j'ai eu la chance de découvrir le procès verbal cette affaire a dit ça ou souvent de son co franchement le bon sens voudrait que ce dossier soit jeté à la poubelle oui mais c'est ce que tous les Sénégalais avaient dit parce qu'on a eu pour la première fois normalement dans ce genre de procédure comme on dit ces procédures personne ne doit être au courant de ce qui se passe je ne crois pas qu'il y a eu au Sénégal une enquête et une procédure judiciaire où les gens ont été autant informés que pour cette affaire là où finalement très rapidement même des même des petits couacs même une machine qui est en panne qu'on veut utiliser les gens sont au courant du moindre détail dans cette affaire mais cela a fait que le peuple sénégalais a organisé le procès avant le procès et pour le peuple sénégalais il n'y a pas viol mais ils ne se sont pas arrêtés à il n'y a pas viol ils sont convaincus pour une bonne partie qu'il y a manipulation vous avez une partie du peuple sénégalais qui doutait quand même puisque physiquement M. Sonko est bien allé dans ce salon de massage même ceux-là ont été déçus quand on a donné le verdict puisqu'ils se sont posés tous la même question mais attendez pendant deux ans et pourtant ça les juristes ont posé le problème plusieurs fois en disant que cette affaire ne devait même pas quitter la gendarmerie et pourtant moi ce qui m'a le plus surpris c'est qu'on explique que cette dame à Dissart a été renvoyée de ce salon de massage parce qu'elle avait des activités qui étaient considérées comme répréhensibles pernicieuses et surtout répréhensibles de la part de la propriétaire du salon et donc si après cela sa parole a encore une certaine valeur c'est quand même suspect c'est pas ça seulement la dame a fait plein de vidéos contradictoires elle a même accusé certaines autres personnalités de coucher avec elle il n'y a pas quelque chose que cette dame n'a pas dit c'est à dire quand on parle de procès la dame sauf la considérer comme une victime il n'est même pas de la peine de parler de la dame parce qu'il n'y a eu aucune cohérence dans tout ce que la dame là a dit malheureusement c'est sur elle qu'on s'est fondé pour faire tout ça ce gendarme qui a été radié de la fonction publique mais il avait dit clairement qu'il n'y a pas de quoi aller plus loin puisqu'il avait vu qu'il n'y a pas de viol il est allé au salon il a fait tout son travail et avant qu'il ne prenne ce dossier il a pris des dossiers beaucoup plus difficiles et le connaissant c'est pourquoi on lui a confié ce dossier mais il a confirmé qu'il était un professionnel qu'on ne peut pas le manipuler mais il en a payé le prix parce qu'il a été radié le gynécologue qui a fait le certificat médical quelque chose qu'on fait sous pli qu'on remet à un nombre de tenues on l'a poursuivi pour qu'il dise qu'est-ce qu'il a écrit dedans on est venu lui amener une valise avec de l'argent on a même cassé sa voiture on est venu lui montrer que nous sommes là on te suit on est venu le trouver chez lui il a fait quelque faute si ce n'est pas faire son travail en tant que professionnel et dans son travail il dit qu'il n'y a pas de conjonction sexuelle ni tout de suite ni dans les jours précédents et toutes ces informations étaient dehors mais ça fait qu'à un certain moment tout le monde s'est dit mais le dossier n'ira pas loin les avocats de Sonko ont toujours dit le dossier est complètement vide les problèmes ont commencé sérieusement quand au lieu de classer sans suite au lieu de dire non lieu on n'est même pas allé à la correctionnelle mais on est allé en criminel c'est à dire qu'il risque d'être condamné à 10 ans de prison mais c'est à partir de ce moment que l'attention qui existait est montée de plusieurs crans puisque les gens étaient maintenant convaincus qu'on veut le sacrifier parce qu'un tel dossier ne devait pas aller en criminel je ne suis pas juriste pour entrer dans ces détails moi non plus mais les gens n'ont pas été convaincus Adissa a rapporté plainte pour viol tentative de viol et menace de mort dès lors que ces faits n'ont pas été constitués est-ce que Sonko n'aurait pas dû être relaxé d'où on a tiré cette affaire de corruption de la jeunesse non mais c'est plus c'est plus compliqué encore parce que du côté de de l'état du gouvernement on explique que si Ouzmane Sonko n'a rien à se reprocher pourquoi est-ce qu'il déplace les foules chaque fois qu'il est convoqué à la justice mais ce n'est pas Sonko qui déplace les foules deuxième deuxième interrogation s'il n'a rien à se reprocher pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas les prélèvements qui sont demandés par la justice et dans ce système là il a répondu à la plupart de ces questions mais le fait est que pour l'opinion publique on est entré dans une dimension mais vraiment irrationnelle de tous les côtés c'est-à-dire que quand vous êtes du côté des soutiens de Sonko il est hors de question qu'on redemande quoi que ce soit parce que le dossier est vide du côté du gouvernement on se dit il faut être procédurier c'est l'état de droit il faut qu'on aille jusqu'au bout de tout ce qui a été entamé c'est-à-dire qu'on le convoque il se présente les prélèvements ont lieu on analyse et le verdict est rendu mais ces deux positions sont irréconciliables pourtant tant qu'elles ne le seront pas nous n'aurons jamais la vérité des faits dans cette histoire y a-t-il vérité à chercher parce que la grande question est-ce que cette affaire méritait un procès méritait de déployer de telles énergies jusqu'à perdre plus de 20 sénégalais bien sûr que non puisqu'il y a un autre qui a été directeur du centre des oeuvres universitaires de Dakar qui a été accusé de viol par une fille qui était mineure d'ailleurs qu'on a mis en prison qui a fait l'objet d'un jugement qui a été condamné en première instance qui a été acquitté en appel ça n'a pas fait autant de bruit pourtant ce n'était pas n'importe qui puisqu'il a été le directeur du centre des oeuvres universitaires de Dakar et c'est un parmi les pontes du pouvoir mais c'est parce que ici vous n'avez pas cet aspect politique qu'on a senti nulle part au contraire les gens étaient en train de regarder attendez comme celui-là il est dans le pouvoir on va voir est-ce qu'il va être jugé normalement on n'a pas senti quelqu'un qui a été favorisé parce qu'il est du pouvoir ou pas mais ça fait que le procès est passé beaucoup de gens ne sont même pas au courant pour le cas de Sonko le problème c'est que très tôt monsieur Sonko lui-même s'est planté sur le terrain politique et comme Magloire l'a dit tout à l'heure il y a eu des antécédents à cause de ces antécédents très tôt on a considéré que c'est la troisième fois on veut utiliser exactement la même méthode les gens ont dit le disque est rayé ce n'est pas la peine de déposer cette fois-ci en fait c'est ça qui a fait que savoir qu'est-ce qui est la vérité ici était devenu extrêmement difficile parce que du côté de Sonko du côté de ceux qui le soutenaient la conviction était faite que tout ce qui se fait c'est pour des raisons politiques ce n'est pas le procès qui intéresse les gens mais c'est de rendre Sonko inéligible le rendre inéligible alors qu'aujourd'hui il faut le dire clairement il est soutenu par une bonne partie des Sénégalais aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur d'ailleurs à l'extérieur même hier il y a eu des manifestations dans plusieurs villes à l'étranger bien que la manifestation à Dakar a finalement été annulée par le F24 du côté du pouvoir c'était le contraire on nous a toujours dit il faut que force reste à la loi mais force reste à la loi comme il l'a dit personne n'a voulu reculer mais tous ont foncé droit vers le mur ça a donné naissance à cette confrontation qui n'a pas résolu le problème en tant que tel puisque jusqu'à présent qu'est-ce qui s'est passé dans le salon c'est Sonko et Agissar qui le savent le tribunal n'a pas été capable de dire clairement qu'est-ce qui s'est passé puisque la question de viol a été posée de côté et pendant deux ans c'est le viol presque trois ans parce que ça dépasse deux ans c'est le viol qui a été vendu à toute la population sénégalaise et à la communauté internationale au fond qui a intérêt à ne pas voir son co-candidat mais c'est clair que c'est du côté du pouvoir qu'on a clairement pas intérêt à ne pas voir son co-candidat pour plusieurs raisons seulement lui ma gloire non pas seulement je donne les raisons lui ma gloire l'a dit tout à l'heure mais il est venu dire aux gens bonne gouvernance il est venu dire aux gens on va plus dépendre de la France ou d'une quelconque autre puissance France CFA il est vraiment dans ce que la jeunesse africaine dit aujourd'hui donc Sonko n'est même pas soutenu par les jeunes sénégalais seulement mais il est même soutenu par des jeunes africains j'ai rié une fois parce qu'il y a un je ne vais pas dire son nom ici qui disait aux panafricanistes allons tous au Sénégal on va manifester on ne va pas empêcher à Sonko d'être candidat pour dire que son discours dépasse l'espace de la jeunesse sénégalaise pour prendre une partie même de la jeunesse africaine maintenant on est dans un terrain politique au niveau de l'opposition aujourd'hui malgré que quelqu'un comme Idriss Resec réclame la tête de file de l'opposition il est le seul à y croire d'ailleurs personne n'y croit en vérité Sonko est indiscutablement le premier en matière d'opposition au Sénégal il l'a démontré en organisant des manifestations seul avec son parti il l'a démontré en organisant des manifestations avec la coalition il y a eu Askanui en particulier maintenant qu'on ne se trompe ou pas ces opposants qui sont avec Sonko le jour où Sonko ne sera pas candidat mais chacun se dit pourquoi ça ne serait pas au moins on ne les voit pas dire non Sonko ne va pas être candidat tout le monde dit Sonko doit être candidat mais en bon politicien chacun a prévu un plan B en se disant que si Sonko n'est pas candidat il faut qu'on me voit bien en train de défendre Sonko pour que s'il n'est pas là que ses sympathisants voient que j'avais mené le combat sur toute la ligne pour que je puisse récupérer une partie des voix mais dans la réalité comment un opposant peut vouloir qu'un autre opposant aille au pouvoir à sa place alors que lui-même il veut conquérir le pouvoir bon celui qui veut y croire n'a pas y croire mais moi je n'y croire pas Adissa fait appel donc de cette condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme des troubles en perspective de nouveaux troubles lui si la justice je ne suis pas certain que sur le plan de la stabilité du pays beaucoup de gens aient envie de remettre une pièce dans la machine pour qu'on ait les troubles auxquels on a assisté jusqu'à présent j'en suis pas certain mais c'est son droit en tant que victime présumée de vouloir obtenir gain de cause mais si son dossier ce n'est pas le contraire parce que quand vous portez plainte pour viol et tentative de comment on dit menace de mort de mort et que la justice ne vous donne pas raison Sonko aurait pu poursuivre Adissa pour je ne sais pas mauvaise déclaration il pourrait mais est-ce que c'est son intérêt de le faire s'enfermer dans des procédures judiciaires sans fin alors qu'il y a une élection présidentielle en vue je pense que ce soit par son intérêt le plus immédiat en revanche ce que je voulais dire concernant Adissa et concernant la question du viol en général c'est que ne banalisons pas les choses c'est vrai que nous sommes en politique et que ce qui compte aujourd'hui c'est que sur le plan de l'alternance on n'ait pas l'impression que l'un des candidats est en train d'être écarté pour des raisons politiques mais au delà de tout ça il y a quand même une question de viol que la candidate enfin que la candidate que la plaignante mente ou pas le fait est que c'est un sujet qui est très important dans nos sociétés il faut savoir respecter les droits des uns et des autres il faut que l'état soit protecteur vis-à-vis de tout le monde et si le travail d'enquête a été fait et qu'il a démontré qu'il n'y a rien dans le dossier il pourrait y avoir un appel trois appels six appels on pourrait aller jusqu'à la cour africaine des droits de l'homme je ne suis pas certain qu'elle obtiendra gain de cause si le dossier a été considéré comme vide initialement mais finalement donc ça elle qui banalise le sujet que vous trouvez très important dans nos sociétés notamment le viol peut-être qu'elle l'a banalisé en étant instrumentalisé peut-être qu'elle l'a banalisé pour d'autres raisons mais ce qui est certain c'est que c'est un mauvais coton qui est filé quand on utilise des sujets comme ceux-là dans une bataille politique parce que c'est un vrai sujet de société la question de la protection des mineurs la question de la protection des femmes des enfants et la question du respect des droits et des libertés des uns et des autres donc on ne peut pas jouer avec ça et si Mme Azistar a eu l'impression qu'elle pouvait jouer avec la justice lui dira ce qu'il y a à lui dire sur ce sujet et je ne suis pas certain que c'est en faisant appel devant la justice sénégalaise devant la Cour des droits de l'homme de la CDAO ou devant la Cour africaine des droits de l'homme je ne suis pas certain qu'elle obtiendra gain de cause mais encore une fois c'est son droit d'aller devant la justice et de tout faire d'aller jusqu'au dernier dernier recours possible avant de s'arrêter parce qu'on lui aura expliqué qu'elle a tort depuis le début Maman Doudiouf en une minute sur quoi compta dit ça pour ce nouveau procès c'est la question que tout le monde se pose parce que Adjissar en faisant appel son appel ne peut concerner que les dommages et intérêts on ne parlera plus de viol on ne parlera plus de menace de mort puisqu'en tant que partie civile elle ne peut pas s'occuper d'autre chose c'est le procureur qui aurait pu faire appel pour qu'on revienne sur la peine donc s'il faut revenir concernant Adjissar il s'agira de parler d'argent mais la dame également qui avait été condamnée pour complicité a également fait appel des hadis mais là le procès va être repris mais concernant des hadis simplement pas concernant monsieur Sonko donc il y a les deux appels qui sont là mais comme il l'a dit je me demande est-ce qu'on a besoin encore de rentrer dans une procédure judiciaire avec tout ce que cela nous a déjà apporté nous allons creuser cet aspect dans la seconde partie du New World Forum mais là nous allons marquer une pause une pause le temps de découvrir les messages des téléspectateurs ils sont déjà très nombreux sur ma tablette ici à nous écrire le contact il faut que je vous le rappelle plus de 128 96 46 10 31 96 46 10 31 plus c'était de l'indicatif plus de 128 écrivez-nous et participez à ce format tout de suite